Un business ça reste un business, je te jure, si tu commences à mélanger amour, famille, machin, tu peux donner, 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 et tu ne seras jamais très très juste valeur, c'est un truc de flou, c'est un truc de flou, tu vois, je ne sais pas pourquoi le noir n'aime pas faire grandir, évoluer son propre frère, propre frère noir. On va commencer. Let's go, on va parler de sexe. Bonjour, aujourd'hui on va faire une vidéo avec ma soeur, on va essayer de soulever des points que moi franchement je trouve un peu de différence entre en France et en Afrique. Alors, elle, elle est née au Congo, elle est arrivée à l'as de 2 ans, elle s'appelle Amida, tu peux te présenter, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors, bonjour, voilà, je m'appelle Amida, j'ai 27 ans, j'ai une entreprise de bodysculte. Oui. Et voilà. J'habite à Arras. Merci, on habite à Arras, au Nord-Paul-Calais. Donc, aujourd'hui c'était une vidéo, on devait faire une, je voudrais la poser des questions, parce que forcément il y a des choses que moi, je rencontre en France, j'avais aucune personne pour me guider, j'avais aucune personne pour me donner des conseils, et elle, née en France, elle m'a apporté un savoir que moi je ne connaissais pas. Je suis pas née en France. Ah, même si t'es pas née en France. Je suis pas née en France, mais vu que j'ai été élevée ici, que j'ai grandi ici, j'ai pu lui apporter des choses que lui ne connaissait pas, parce que lui il est née en Afrique et puis il est resté jusqu'à l'âge adulte en fait. Oui, exactement. Il arrivait ici dans un pays européen à un âge où il avait déjà sa personnalité, il avait déjà vécu des choses, donc il l'avait, c'était lui quoi, c'était lui, c'était lui-même, il pouvait pas, il avait pas la mentalité européenne, on va dire ça. Voilà, exactement. Et quelles sont les choses que tu as trouvées qui étaient bien au moins et qui n'étaient pas bien par rapport à la mentalité française et la mentalité africaine ? Je vais parler par exemple, par exemple, je vais prendre un exemple, par exemple, le sexe, par exemple, en Afrique, le sexe est très tableau. Tu n'entendras jamais le père et la mère parler du sexe à table, alors que moi, quand j'ai eu 18 ans, quand j'ai eu 15 ans, je voyais mes copains avec des copines et moi j'avais, en fait j'étais perdu. Tes copains, ils étaient avec leurs copines, mais c'est pas parce que leurs parents leur avaient parlé forcément. Ah, voilà. Je pense que tes copains, en fait, ils avaient exactement les mêmes parents que toi. Je pense, c'est en Afrique. Ils avaient peut-être exactement les mêmes parents que toi qui ne parlaient pas, qui ne parlaient pas non plus de ça avec leurs parents. Oui, mais jusqu'à 25 ans. Mais il y a des gens, ils sont audacieux. Il y a des gens, ils sont audacieux. Il y a des jeunes, ils sont audacieux. Il y a des jeunes, quand tu as 15 ans, tu commences à avoir tes premières envies, après tu connais la masturbation. Tu regardes des films, des fois au porno. Pour les jeunes, il y en a plein. Oui, mais... Tu sais, machinalement, que tu as un homme et qu'il faut qu'on sert forcément ton sexe dans l'âge indique pas ou dans les fesses d'un autre homme. Oui, on ne sait pas. On ne sait pas. Les gens font ce qu'ils veulent. Il y a toutes sortes de communautés. Il y a des hétéros, des trans, des gays. Les gens font ce qu'ils veulent. Mais voilà, ça, tu le sais après. Donc, tu vas trouver une copine et c'est de plaisir pour t'exercer. Mais c'est tes premières relations. C'est tes... T'as peur. Tu ne sais pas. Tu n'es pas précis. Voilà. Je ne vais pas dire que tu t'exerces, mais un peu. Tu vois, c'est tes premières sensations. Tu sais, tu apprends à connaître ton corps. Oui. Voilà. Et c'est la même chose que tu dirais, par exemple, à ton enfant ou à une fille qui est à 18 ans. Je dirais pas la même chose à mon fils et à ma fille déjà. Exactement. Ça, c'est certain. Parce que mon fils est un fils. C'est la personne. Oui. Tu vois, même si demain, ils sont amenés à aimer les hommes ou les femmes, je ne dirais pas la même chose que je dirais à ma fille. Parce que ma fille, c'est une fille. C'est tellement complexe d'être une femme. Les règles. Il faut faire des suivis gynécologiques. Les frottis. Les grossesses. Les délits de grossesse. Il y a trop de trucs en mon femme. Il y a trop de trucs à contrôler, à gérer. Voilà. Et c'est surtout qu'une femme, si demain, elle va faire l'amour avec un garçon ou quoi, c'est qui qui va prendre la responsabilité de la grossesse ? Si le mec, il décide de ne pas reconnaître l'enfant, de s'en aller, c'est celle qui la ressemble en elle. Elle va l'accoucher. Elle est une mère. On dit toujours, maman, c'est sûr, papa, des fois, on ne sait pas. On dit toujours ça. Parce que maman, c'est sûr que c'est toi la mère qui porte, tu appuches. Un papa, des fois, il y a combien de pères qu'ils ont connu des enfants. Il y a combien de femmes qui ont menti à des hommes qui étaient leurs enfants, alors que non, il y a quelques années après, même ils se sont connu qu'ils étaient lignes. Ah, ok. Ah, ok, j'ai compris maintenant, j'ai compris. Donc, en fait, il y a, mais moi, moi, je pense que... Mais je sensibiliserais ma fille quand même très tôt. Très tôt. T'as vu la génération, là ? Bah, tu vois, exactement, mais nous, on ne nous a jamais sensibilisés. Ouais. Tu sais que... Nous, à part vraiment dans les autres pays et tout, vraiment, là, je te parle de là, parce que là, je me suis rendu compte qu'on est l'une des dernières générations à avoir été tapés aux portes de nos amis pour aller les chercher pour jouer dehors. Ah, oui, oui. On est l'une des dernières générations qui jouaient la balle aux prisonniers dehors. On est l'une des dernières générations qui tapaient aux portes et partaient en courant. Ah, ok. On est l'une des dernières générations, Marelle, tout ça, on est, tu vois, on est l'une des dernières générations avant. Maintenant, si tu veux... Maintenant, ce n'est plus la même chose. Maintenant, ils ont 14 ans. Tu fais quoi, grosse ? Ouais, tu fais ta grosse. Tu sors ce soir ? T'es un couple avec machin ? Maintenant, ça parle beaucoup de ça en plus. Tu vois ? Ouais. C'est que tu... Moi, j'en ai emmené Ambre à Peggy. Ah, oui. Il y avait le collège. Quand j'étais dans le collège, j'alluciné. Il est haut comme trois pommes, habillées comme des petites femmes. Ouais. Croix iPhone. Tu sais, c'est à 13, 14 ans. Mesdames et messieurs, quand vous allez le remarquer, ce sont des discussions comme ça que je voudrais partager avec vous. C'est des discussions comme ça qu'on ne partage pas dans la communauté noire. La communauté noire, comme vous-même vous savez, dans notre communauté, on est trop envieux. Qu'est-ce que tu penses pour l'envie de la communauté noire ? Parle avec sincérité de la communauté noire, surtout en France. Pas tous, hein. Voilà. Pas tous. On n'est pas tous. Tout le monde dans le même sac. Voilà. On n'est pas tous. Moi, je suis de la communauté noire. Je suis une bonne personne. Donc, pas tous. Mais ce qui me déçoit le plus de la communauté africaine, c'est plus moi par rapport au travail. Ouais. C'est un truc de... J'espère que vous aimez bien les vidéos comme ça. Dites-les-moi dans les commentaires. Dites-moi-les dans les commentaires. Si vous aimez bien les vidéos comme ça. Comme ça, la prochaine fois, on pourra faire une partie 2, partie 3. Voilà. On ne sait pas tout. C'est ce que tu veux. Voilà. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? C'est un truc de fou. Tu sais les Chinois ? Ouais. Tu sais pourquoi ils sont comme ça ? Ouais, parce que... Parce que les Chinois sont comme ça. Comme ça. Les Chinois, tu sais que quand il y a un... Et les Français sont comme ça ? Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Mais comme on dit, on ne mélange pas tout le monde dans le même sac. Dans le même sac. Voilà. Il y a des mauvais côtés noirs. Le Français, c'est l'opportuniste. Il y a des mauvais, des noirs. Le Français, c'est l'opportuniste qui se fait victime tout ça. C'est lui qui est opportuniste. Tous les autres pays. Ouais. C'est lui qui prend, 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 qui dit... Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà. Tu vois. C'est comme un mec. Ouais. Qui vient chez toi. Qui te met quatre patates dans ta tête. Voilà. Tu vois. Toi, tu veux lui rendre une patate comme... T'as vu ? C'est pas possible. Le Français, il est comme ça. Tu vois. Il est trop vieux. Tu as vu l'image, il n'y a pas longtemps, elle m'a troublée. En fait, tu vois, il y a une séparation. L'Afrique et... Et l'Europe. L'Europe ou la France. Ouais. Tu vois, un arbre, il pousse. Et tu vois que l'arbre, la racine est là en Afrique, il tangue en France. Et tu vois tous les Français qui récoltent. Qui récoltent. Mais exactement, c'est ce qui se passe. Ouais. C'est ça. C'est ça. Voilà. Tu vois. C'est ça. C'est... Franchement, moi, c'est pas pour dire, mais... Dans mon travail, si tu te dis... Au début, j'étais... Quand je suis arrivé dans ce travail, j'ai beaucoup de gens. Genre, ça me... J'étais trop gentil. Pourquoi pas ? Un business, ça reste un business. Un business. Je te jure. Un business, ça reste un business. Si tu commence à mélanger, amour, famille, machin... C'est mort. Un business, c'est un business. Même ta pote, ta pierre-strap, tu l'as fait payer. Tu l'as fait payer. Voilà. Parce que toi, t'as payé tes machines. Ton gel, tu le payes. Ton ceci, tu le payes. Ton matériel. Comme je vous ai dit, elle a une entreprise. Elle a une entreprise pour les femmes qui veulent avoir... Qui veulent faire du lipo, du lifting colombien. Je veux vous commencer à vous partager des images de son entreprise. De ce qu'elles proposent en ligne. De ce qu'elles proposent comme service. Comme ça, les femmes qui veulent bien se mettre belles... Tu peux leur expliquer qu'est-ce que tu fais comme travail ? En fait, j'ai une entreprise de body sculpt. Je refais le corps des gens en modelage. Voilà. À l'aide de machines. Et c'est sans chirurgie. Oui, mesdames. C'est sans chirurgie. Avant de faire de la chirurgie, il y a d'autres méthodes. Voilà, il y a d'autres méthodes. Moi, avant, j'étais très, très, très gosse. Peut-être que tu feras une vidéo où tu partageeras des avantages. Exactement. Je ferai une vidéo spéciale pour partager tes avantages et après. J'ai fait une vidéo comme ça. J'étais forte. J'étais très forte. Mais en fait, ce n'est pas le plan d'être forte qui gêne en soi. Mais en fait, c'est plus dans la vie de tous les jours. J'arrive plus trop à me maintenir. J'arrive plus trop à m'habiller. Il y a des filles après qui le vivent très bien dans le sens où elles ont une bonne morphologie. Mais elles sont fortes. Elles savent comment s'habiller. Elles savent comment. Moi, ça, je ne sais pas. Je ne savais pas le faire en étant trop forte. En étant très fort. Et je n'arrive pas à me sentir bien à l'aise. Juste, même pas dans ma peau. Parce que ne regardez jamais. Je me fais un peu. Mais de moi-même. Tu vois, de moi-même. Je ne me sentais pas. Tu mets un pantalon. Tu mets un pantalon. Je voulais garder mes formes. J'ai perdu un peu de poids. J'ai gardé mes formes. J'ai perdu du poids. J'ai perdu 15 kilos. Donc, du coup, voilà. Donc, voilà. Si vous, vous. La prochaine fois, je vais faire une vidéo spéciale. Où je vais vous présenter les différents services qu'elle propose. Les tarifs. Et au fait. Est-ce que tes tarifs. Comment tu. Normalement. Non, on fera spécial vidéo spéciale. Avec les avant. Sachant en plus que moi, je ne suis pas cher. Voilà. Sachant en plus que je ne suis pas cher du tout. Mais pas du tout. Parce que. En fait. Comment expliquer. Moi, mon but, ce n'est pas de tabasser les gens. En fait. Voilà. Parce que. En fait. Moi. Par rapport à mon entreprise. Je parle d'un complexe. Je parle juste d'un complexe qui est propre à moi-même. Donc. Je ne me vois pas tabasser mes clientes. Leur imposer des prix trop chers. Je pense que. Je leur impose des prix. Normal. Normaux. Pour payer mes charges. Pour payer mon matériel. Voilà. Au début, c'était pour aussi rentabiliser les machines que j'avais achetées. Voilà. Mais. Moi, je préfère. Tu vois. Des clients qui n'ont pas trop d'argent. Qui sont fidèles. Qui vont respecter les recommandations. Qui vont faire des efforts. Avec qui on va faire un travail exemplaire. Exemplaire. Il y aura de la perte. Il y aura des résultats. Et qui va me payer en trois fois. Qu'une fille qui va peut-être me donner 1500 euros d'un coup. Et qui ne va rien respecter. Qui va me prendre la tête. Qui ne va pas respecter les séances. Qui va me casser la tête quoi. Voilà. Voilà. C'est ça. Les clients. Il y a des clients. Moi, mes clientes les plus fidèles. Les plus fidèles. Ce n'est pas des milliardaires. Voilà. Pourtant, elles sont toujours là. Depuis un an. Toujours là. Toujours là. Toujours là. Elles ramènent leurs amis. Elles ramènent leurs mères. Elles ramènent leurs soeurs. Effectivement. Parce que tu fais du bon. Bah oui. C'est parce qu'ils se sentent à l'aise aussi. Dans le cadre. Tu es dans le cadre. Moi, moi, j'ai été dans un institut qui proposait exactement les mêmes choses que moi. Oui. Donc, j'ai pu en défendre et tout. Pour moi aussi. Parce que moi aussi, j'avais mon complexe. Donc, je voulais voir. Donc, j'ai pu, j'ai fait une. Et en fait, de cet institut-là, quand j'ai reproduit l'aise, j'ai fait tout ce que j'avais détesté. Oui. Franchement, tout ce que j'ai évité de faire ici, tout ce que j'avais détesté là-bas. Tu vois. Moi, il y a des choses que j'ai bien aimées là-bas. Je me suis senti bien. J'ai bien aimé. C'était bien. Mais il y a des choses que j'ai détesté, que je n'ai pas du tout aimé. Eh bien, tout ce que je n'ai pas aimé, je ne l'ai pas reproduit ici. J'ai bien. Ah, ok. Tu vois. Parce que j'étais dans un institut où ça travaillait à la chaîne. D'accord. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est une discussion que nous tenons ensemble. Merci et bonne journée. A bientôt. Ciao.